Shana Kress tacle les candidats, surtout les Marseillais, les traite de ridicule après leur publicité pour le vaccin. Shana Kress et Jonathan Matijas hors d'eux suite aux nouvelles restrictions mises en place par le gouvernement pour les non-vaccinés. Le candidat a été signalé en masse à cause de sa position et risque de perdre ses réseaux. Par ailleurs, Shana s'est exprimée ce matin pour pointer du doigt les candidats qui se clashent toute l'année sur les réseaux mais ne s'expriment pas sur le fameux sujet actuel. Et comme son compagnon, elle n'a pas hésité à tacler fort les candidats marseillais qui ont tourné une publicité afin d'encourager les personnes à se faire vacciner en les traitant même de ridicule. Je vous laisse avec son coup de gueule, que pensez-vous de sa story ? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Les personnes de télé-réalité, les influenceurs, tous les gens qui sont très suivis aujourd'hui. Alors, il y a quelque chose moi qui me choque personnellement, c'est que bizarrement il y a des gens, parce qu'on m'a taguée dans des stories ou des trucs, parce qu'il y a des gens qui sont un peu dans le même état d'esprit que moi, d'accord ? Rahel, j'ai vu Kim, donc mon chéri et moi-même. Ok, quand on regarde la télé, les épisodes dans lesquels on a été, nous sommes des gens qui ouvrons nos gueules, d'accord ? Qui disons ce que l'on pense tout haut, tout fort, etc. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur nos réseaux, on est d'accord, on assume, tu vois ce que je veux dire ? En fait, sur tous les influenceurs, les gens de la télé, j'ai juste un truc à dire, c'est que j'en entends beaucoup qui gueulent, qui s'embrouillent à la télé. Alors ça, il y en a, c'est les rois, il n'y a pas de soucis. Par contre, aujourd'hui, on est dans une situation grave, on parle de santé. Il y a des gens qui sont très influents sur les réseaux et aujourd'hui, je ne vois rien. Alors peut-être que je m'envoie dans un mur, peut-être que je ne suis pas au courant, je ne suis pas là pour blâmer qui que ce soit, mais je ne vois pas de prise de parole, même si ce n'est juste pour rassurer. Parce que, excusez-moi, mais je pense que de ce que j'ai vu, Raouel habite en France, qui m'habite en France, mon chéri habite en France, moi aussi. Donc peut-être qu'on est un peu plus éveillé sur la situation pour ne pas rassurer, mais expliquer au moins un peu notre point de vue. Et je ne demande pas de dire que l'on soit pour ou que l'on soit contre, mais ouvrir sa gueule tout le temps à la télé, je suis désolée de dire ça, mais de vous voir gueuler tout le temps comme ça. Et aujourd'hui, où on parle de quelque chose, où il y a des décès, des trucs et qu'il n'y a aucune prise de parole, si ce n'est juste pour rassurer. Bien évidemment, peut-être comme je dis, je m'envoie dans un mur parce que je ne suis pas au courant de qui a parlé ou quoi, mais je vois les choses qui passent et je ne vois rien en fait. Et je ne vois rien et je me dis, mais dites-moi si je me trompe, dites-moi s'il y en a qui ont parlé ou qui rassurent leur communauté ou c'est juste ça en fait. Parce que je me dis franchement, on vit dans une situation grave et en fait, je ne vois rien à part la pub sur W9. Ah oui, alors ça, ça a été complètement aberrant, je n'ai vraiment pas compris. Et pour ma part, en tout cas pour ma part, c'est ce que je dis, je trouve ça ridicule, vraiment. Mais après, chacun fait ce qu'il veut et chacun a le droit de s'exprimer et de faire ce qu'il a envie. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais juste, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que moi, le nombre de personnes qui m'écrivent et qui ont besoin d'être rassurées, etc. Et je ne vois rien sur les réseaux, je ne vois rien alors que pourtant, ça tourne, ça défile les embrouilles à la télé. Ça, je le vois par contre, ça je le vois. Alors peut-être que c'est Instagram qui ne met pas les choses dans le fil d'actu ou autre. Mais en tout cas, si mon message peut passer parce que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe, rassurez votre communauté vraiment. Parce qu'en France, comme peut-être ailleurs ou partout dans le monde, je ne sais pas, mais en tout cas en France, parce que moi, j'habite en France, les gens ont besoin d'être rassurés, les amis. Donc voilà, c'était juste pour dire ça. Quand je dis rassurée, je ne sais pas quel mot vous pouvez utiliser ou quel discours vous pouvez faire. Ou même si ce n'est que de dire ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger, j'en sais rien, vous voyez. Mais quand je vois, je n'arrête pas de voir des trucs en fait sur les Marseillais qui passent de la télé, des épisodes, etc. Et je me dis, mais ils sont où ces gens-là en fait ? Ils sont où ? Pourquoi on n'entend personne qui s'exprime un minimum ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est quoi ? Ils ont peur ? Ils pensent qu'à leur gueule ? Ils ont peur que leur Instagram saute ? Ils ont peur que leur réseau saute ? Ouais, moi aussi j'ai peur en fait. Moi aussi, je vis dans la peur, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais à un moment donné, on ne va pas tous rester là, fermer nos gueules. Que tu sois pour ou que tu sois contre, comme je l'ai dit, ou que tu sois entre les deux, on s'en bat les reins. Mais genre, je ne sais pas, il ne faut pas penser qu'à sa petite personne. Et après, encore une fois, je dis, je ne sais pas qui a pris la parole, mais je trouve ça désolant parce que je ne vois rien. Alors éclairez-moi, dites-moi. Après, quand j'y réfléchis, franchement, je vais être honnête avec vous et je sais qu'il y en a certains qui vont me détester. Mais écoutez, c'est ma façon de penser, c'est ce que je ressens. Quand j'ai vu cette pub à la télé, et en tout cas, moi, je ne l'ai pas vue à la télé parce que je ne sais même pas, je n'ai pas les chaînes normales, je n'ai ouvert que Netflix. En tout cas, je l'ai vue passer sur les réseaux. Et je me suis dit, ah ouais, première idée qui m'est venue, bon, ces gens-là, soit ils ont pris un chèque, soit ils ont le contrat, pour être clair. Et en fait, c'est là où je me dis, il y a un problème. Genre, est-ce qu'il y en a certains qui ont signé des trucs et en fait, ils ne sont plus d'accord parce qu'ils voient que ça change et du coup, ils ne peuvent pas parler ? Est-ce que, vous voyez ce que je veux dire, genre, qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, en tout cas, éveillez ma curiosité parce que, comme je dis, je ne blâme personne parce que je ne suis pas au courant. Par contre, je me passe des vraies questions. Et qui va répondre à mes questions si je n'en parle pas avec vous ? Parce que vous suivez peut-être l'avis de certains. Il y en a certains qui ont pris la parole ou qui, tu vois, parce que la situation est grave quand même. Donc, je ne sais pas, éveillez ma curiosité, dites-moi, genre, si vous savez des choses et ça m'intéresse. Bon, sur ce, je pars travailler. Voilà, une nouvelle journée commence. Je suis beaucoup plus positive. J'essaye de relativiser, de me dire qu'on va essayer de trouver une solution. J'espère que ça va aller. Malgré tout ce que je vois, je suis toujours obligée de revenir avec un peu de négatif parce que je trouve que c'est grave. Enfin, bref, les amis, j'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Profitez au max avec tout le monde. On ne sait pas de quoi demain il fait aujourd'hui encore plus. Voilà, mais essayez d'être positif et de relativiser. Pensez toujours, moi, je me dis toujours, pense à des gens qui n'ont pas de main, qui n'ont pas de bras, qui n'ont pas de toit, qui ne peuvent pas manger, qui ne peuvent pas se laver, qui n'ont plus de travail aujourd'hui. Donc, relativisez en regardant votre vie. J'espère qu'elle est mieux que tout ce que j'ai cité là. Je vous souhaite le meilleur et voilà, moi, je pars travailler, restant positif, restant uni. Je suis sûre que ça va le faire et qu'on va y arriver.